C'est l'heure du débat, on va revenir sur cette condamnation qui a fait énormément réagir. Deux hommes qui avaient insulté et fait des doigts d'honneur au président Emmanuel Macron lors d'un bain de foule à Célestin en avril dernier, ont été condamnés à 100 et 200 euros d'amende. Donc voilà, pour les doigts d'honneur, tout ça, c'est 100 et 200 euros d'amende, ça fait beaucoup rire dans le public. Alors, si certains trouvent la sanction beaucoup trop faible, compte tenu qu'il s'agit du président de la République, d'autres trouvent ça abusé de condamner des gens pour, entre guillemets, si peu. Nous, on a pris 3,5 millions d'amende avec Louis Boyard, qui est juste président du... Vous voudriez lui faire un doigt d'honneur, en plus du coup, pour le prix. Exactement, qui est juste président du fort. Voilà. Allez, regardez les images du bain de foule à Célestin, c'était le 19 avril. Regardez. On n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans ? On n'en veut pas... Non, mais on n'en veut pas la retraite, tout du cul. Jouer juste serrer la main à un président qui a un gouvernement aussi corrompu. On vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement, et là, vraiment, on ne le voit pas. Macron, Télévision ! Macron, Télévision ! Alors, 100 et 200 euros d'amende pour avoir insulté et fait des doigts d'honneur à Emmanuel Macron, comprenez-vous cette décision ? Vous avez des pancartes, c'est pas pour qu'elles restent sur les trucs, les chéris, merci. Comprenez-vous cette décision ? Non, Gilles, vous trouvez que c'est trop clément ? Ah non, je trouve que c'est beaucoup trop sévère. Moi, j'ai fait pour qu'il n'y ait pas de peine. Moi, je me barre. Allez, ça y est. Allez, moi, je me barre aussi. Non, mais je te le dis, moi, je peux plus le dire. Moi, je me barre. On arrête. Non, mais c'est ennu, moi, je vais me barrer. Moi, je vais me barrer. Non, mais c'est ennu, je vais me barrer. Arrête, arrête. Toi, tu trouves que 100 et 200 euros d'amende pour avoir fait des doigts d'honneur et dire trou du cul au président, c'est trop. Mais c'est un scandale. Il fallait qu'il n'y ait pas de peine. Il fallait qu'il y ait une dispense de peine. C'est ridicule. C'était au moment de la promulgation de la loi sur les retraites. Les gens étaient excités. Dans le cadre d'une foule, des gens s'expriment. Pour moi, c'est la libre expression. Il n'y a plus de délit au chef de l'État. Ça n'existe plus. Pour moi, ces gens auraient dû être exonérés de peine. Je vous le dis. Ne rien recevoir du tout. Ni amende, ni blâme, ni sanction. Rien. Même pas être jugé. Géraldine et Raymond, s'il vous plaît. Non, mais en fait, moi, je trouve que la sanction, elle est tellement dérisoire. Elle est tellement symbolique. C'est ça. Qu'à la limite, il me fait de ne rien mettre. T'as raison. T'as vu. T'as vu, oui, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons que Patrick. Oui, il y a même du sursis, je crois. Donc, en fait, c'est ridicule. Effectivement, l'amende, elle est juste symbolique, mais elle ne sert à rien. Mais moi, je pense qu'il faut quand même marquer le coup, Gilles, sous prétexte que, voilà, il y a... Non, mais là, c'est dans le contexte d'un bain de foule, Géraldine. Dans le contexte d'un bain de foule, ce n'est pas comme si on interromptait un boutique. Non, mais non, il lui dit oui. Mais en fait, c'est président de la République. Alors, à ce moment-là, on va inventer des bains de foule. Et quand il y aura des bains de foule, on fera des doigts d'honneur, on s'insultera. À ce moment-là, on dit aux enfants dans les écoles, je ne sais pas, il faut respecter l'autorité, respecter les profs, etc. Non, 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 on est un bain de foule, on est une classe, on s'en fout, on fait des doigts d'honneur aux profs. C'est-à-dire que comme tout se perd aujourd'hui, il n'y a plus de taux d'autorité, moi, je pense que malgré tout, en fait, c'est un bon signal ridicule. Voilà, les deux en même temps. Il faut qu'ils soient responsables, ces gens-là, ce n'étaient pas des gamins, c'étaient des gens, OK, on peut comprendre la colère des grèves, des retraites, on comprend. 100 ou 200 euros, ce n'est pas non plus... Ça aurait été 3 000, 4 000 euros, j'aurais été révolté, j'aurais dit c'est n'importe quoi. Mais s'ils avaient fait ça à un policier, s'ils avaient fait ça à quelqu'un d'autre, ils auraient été condamnés aussi, ne pas dire à ton président de ta France, c'est un vote qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le président qui a été élu, tu ne fais pas des doigts d'honneur, tu ne lui mets pas des gifs, tu ne fais pas des trucs comme ça. C'est les institutions, il y aura des votes, tu vas au vote et tu votes. Mais 100 ou 200 euros, pour moi, voilà, il fallait faire quelque chose, tu ne peux pas rester sans rien faire, vous êtes tout le temps en train de parler dans les autres pays, regardez comment ça se passe dans les autres pays, va faire ça dans les autres pays, ce n'est pas 100 ou 200 euros que tu vas prendre. Ma mère, elle me dit, j'ai eu 440 euros, moi, d'amende. Parce qu'elle a insulté un mec qui m'avait mal parlé sur Facebook. Bah oui. Elle a été commissariat et tout y compte. Ah oui ? 440 balles d'amende. C'est ma mère, il ne faut pas la faire chier, coup de bain direct. C'est mère. Il a dit c'est l'outil en plus. J'espère que quand le président va à la rencontre des Français comme ça, c'est pour prendre la température, pour savoir un peu ce que pense la population. Si, à ce point, s'il ne veut que des compliments, on prend des assemblées de suceurs, il va lui dire que vous êtes le meilleur, etc. Il y a une différence entre des compliments et trous du cul. Eh bien, ça a toujours existé, ça a toujours existé. Toi, t'insulterais le président, toi ? On a voulu empêcher les casseroles. C'était des amendes et une misance sonore. Maintenant, on empêche de râler contre le président ? Les casseroles, il ne fallait pas empêcher. Les casseroles, il ne fallait pas empêcher, c'est pacifique. Je suis d'accord avec toi. Non, non, trous du cul et des doigts d'honneur, les casseroles, je comprends tout à fait. Les casseroles, ce n'est pas normal. Justement, c'était symbolique, c'était bien. Quand il y a une manifestation avec les policiers, il y a les gens qui font des doigts d'honneur et qui insultent les policiers, tu trouves ça normal ? Les policiers, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils représentent tous les policiers. Quand il y a une manifestation contre les policiers, les policiers, tu... Tu râles contre le patron, tu râles pas contre les collègues. Même dans une entreprise, quand ton patron va dire demain, moi, tu vas arriver, et tu vas être comme ça, trou du cul. C'est ce qu'il y a dans les piquets de grève, etc. Fais-le demain, on va voir si t'es l'a lundi. N'importe quoi. Fais-le demain. Ne me tentez pas. Fais-le demain. Fais-le pas plaisir. Sans compter que ma mère va t'appeler 40 fois pour me défoncer. C'est bien vrai qu'il y aura une amende. Alors, vous allez faire des degrés, alors si on fait juste ouh, on va avoir 10 balles... Ouh, c'est rien du tout, t'as le droit de huer. T'as le droit de le huer, le président. Mais t'as pas le droit de l'insulter. On est dans un contexte. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord avec sa politique. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord. C'est qui, ce gars-là ? C'est le président de la République. C'est pas... Attends. Déjà, ce serait moi, il m'insulte moi, le mec de trou du cul. Déjà, j'ai envie de lui mettre une amende. Je suis légaliste et moi, je suis pour que la loi soit appliquée. Ah non, mais Benaïm a réglé. On ne veut pas faire n'importe quoi. Sauf que là, on est dans un contexte qui est très particulier, qui est un contexte où il y a des manifestations partout. Mais je suis d'accord. Il y a un contact des Français. Ça hurle dans tous les sens. C'est un mot, pas possible. Ah non, c'est différent, la gifle. Ah non, la gifle, c'est... Ah oui, pourquoi ? Une atteinte physique, c'est pas pareil. S'il vous plaît, pas que tout soit en même temps. Non, non, non. Je suis pas du tout d'accord avec Valérie Benaïm, excusez-moi. Non, c'est compliqué, là. Là, c'est vraiment n'importe quoi ce que vous dites. Excusez-moi, Valérie, vous êtes aussi nuls que Gilles sur ce débat. Moi, je trouve que ce qui ressort de ça, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer le président, en fait. On fait une grande drogue, on est condamné, on dit une insulte, pardon, mais c'est bon enfant, c'est pas d'une violence extrême. Moi, j'adore, moi, j'adore ça. Quand on veut pas de trou du cul, c'est ce que je préfère. Et c'est des insultes qu'on voit, alors malheureusement, et qu'on entend à longueur de temps dans la rue, sur les réseaux sociaux, la voilà, de là à condamner ça, et ça donne quand même le sentiment d'avoir une justice à deux vitesses. Là, on condamne, dès qu'il y a la moindre insulte, c'est jugé, condamné immédiatement. Et à côté de ça, on a des mecs qui menacent, qui frappent, qui insultent et qui n'ont rien. Donc, on a en fait... Ah, mais là, c'est 100 euros avec sursis, ça va. Oui, mais symboliquement, ça envoie un signal... Pascal de la Tour du Pin, je suis désolé. Emmanuel Macron aime beaucoup aller à ce qu'on appelle à portée de baffe. Donc, il va au contact de la population. C'est vrai que ça réagit fort. À portée de baffe. Vous devriez s'y réagir. Non, non, à portée de baffe, effectivement. J'ai déjà testé. Mais c'est pas la... La première fois, il se fait souvent, souvent insulter, mais peut-être que là, moi, bon, je comprends qu'à un moment, stop. C'est quoi le curseur, alors ? C'est le président de la République. Le curseur, c'est quoi ? Si on a le droit de dire « Trou du cul » au président, si on a le droit de lui faire des doigts d'honneur à bout portant, c'est quoi la suite ? Est-ce que j'ai le droit de lui dire « Va te faire », est-ce que j'ai le droit de lui dire « Ah, ta femme, machin, je l'as », est-ce que j'ai le droit de dire « Ah, si, c'est bon, c'est bon, oui ». Est-ce que j'ai le droit ? Ah, si ! Pourquoi j'ai pas le droit ? Calme-toi. C'est quoi le curseur ? Non, non, mais... Et là, il a raison. Et moi, pour moi, on dit pas « Trou du cul ». On dit pas « Trou du cul » au président. Il faut être bien élevé. Même si le monsieur, on comprend, il était énervé. Mais tu dis pas trop du vice-président. Je suis désolé, 100 et 200 euros d'amende, c'est une rigolade. Arrêtez. Je vous dis, ma mère, elle a insulté un mec, elle a pris 440 euros d'amende. Arrêtez de dire des conneries. Ce que vous dites, c'est qu'il aurait dû prendre plus. Moi, j'ai plus ou plus ou rien. Non, c'était bien comme ça. Moi, j'ai plus de mal avec le mec qui l'a vion. Quand il met Macron en destitution, qu'on le fasse chez lui, je m'en fous. Il risquait 15 000 euros d'amende. 100 balles et 200 balles. Et un an de prison pour ça. La peine maximale, c'est un an de prison, 15 000 euros. Il a pris 100 balles. Voilà, exactement. Autant lui donner rien, c'est ça. Vous dites plus ou rien, Cyril. Toi, est-ce que tu penses... Non, mais arrête avec ça. Je te pose une question. Toi, est-ce que tu penses qu'il aurait dû être sanctionné ? Non, mais non, rien, zéro peine. Mais pourquoi ? Parce que c'est la libre expression de gens mécontents. Dans une France exaspérée, on a le droit, en tant que président de la République, symbole de l'institution, on a le droit de l'insulter si on est exaspéré. Mais arrête. Sinon, on n'est pas en démocrate. Mais sinon, laissez le... Même les noms, les noms sont pas d'accord. Une question. Pourquoi non ? Quand nous, ici, on vient tout seul. On n'est pas président, nous, on n'est rien, on est chroniqueur. On vient tout seul ici faire les guignols, à se maquiller. Pourquoi quand on se fait menacer certains ici qui se font menacer de mort, qui se font insulter, pourquoi vous allez porter plainte ? Il n'y a pas menace de mort, là. Pourquoi vous allez porter plainte ? Il insulte, il y a des insultes. Pourquoi vous allez porter plainte quand c'est vous et pourquoi vous ne voulez pas que lui, qui est le président, il laisse passer des trucs comme ça ? Le curseur est où ? Je me répète, le curseur est où ? On insulte jusqu'à quand ? C'est pas compliqué à comprendre, hein ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci, merci. Qu'est-ce que tu veux face de paix ? Mais non, mais... Non, mais il a raison. Il a entièrement raison, Raymond. Qui a envie de se faire insulter de cette façon ? Personne, il faut insulter personne. Mais pourquoi t'as mis le nom ? Parce que je trouve que je comprends la décision de marquer le coup. Mais quelle façon de marquer... Mais c'est rien, c'est symbolique. C'est de marquer le coup, bien sûr, parce qu'on n'insulte pas ni le président, ni qui que ce soit. T'as envie quand tu traites le trou du cul dans la rue, toi ? Mais pourquoi tu mets non ? Parce que je comprends la décision qu'ils aient été condamnées. Il a rien compris, il a rien compris, tais-toi ! Vous êtes bouché ou quoi ? J'ai compris la décision... Tu m'en attendais pour être précieux pour dire trois conneries, donc tais-toi, fais comme d'habitude. Il n'a pas tort. Mais non, je comprends... Non, mais c'est rien. Je suis désolé, mais... Mais non, ils ont été condamnés. Je comprends qu'on condamne. C'est bon, c'est bon, merci. Et pour moi, ce sera quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Comme t'as appelé Bernard... Je ne peux pas insulter. Même pour rigoler, je n'y arrive pas. Eh bien, moi, je voulais dire que je trouve ça super. 200 euros, c'est très bien parce que moins, ce n'est pas possible de ne pas marquer le coup. Parce que c'est une insubilité. Et plus. On ne va pas faire 2 000, 5 000 euros. On ne va pas faire de l'emprisonnement. Donc, 200 euros, c'est très bien. C'est comme un bon excès de vitesse. Il n'aurait pas dû faire ça. Et 200 euros, c'est très bien. Pour une fois que l'État fait un monde, c'est assez bien. Il y a quand même des gens, en fait, qui ont le droit d'insulter et d'autres qui n'ont pas le droit d'insulter. Quand on met Charlie Hebdo, quand on met Macron décapité en 1. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, ils ont une amende, eux ? Ah, il ne faut rien d'avoir. Ils ont des sommes caricatures. La liberté de la presse, c'est menaçant. Là, c'est des menaçants. C'est la liberté de la presse. Ah, la liberté, d'accord. Parce que les artistes, la presse, ils ont le droit d'insulter, mais les gens... Mais c'était des artistes. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'était des gens qui ont le droit de l'insulter. Non, non, là, t'as tort. Il est à côté de la presse. Sortie de route, il est de deux gens de route. Il a repensé à Pernikoff, il n'était pas venu. C'est cool, la décision. 75%, merci. Bon, une fois que les gens sont... C'est bien, c'est vrai. Bon, une fois que tu gagnes un truc... Allez, les chiens.